Alors vous savez qu'en ski on aime les chevaux mais le deuxième violon d'ingres du patron bien sûr c'est le ski alors comment mêler les deux passions ? La solution ! La solution ! Et bien voilà Arnaud dans ce malheur, ça va très bien aller puisque je suis là, il va pouvoir partir à cheval puisqu'il voulait. Il corbillard, alors voilà quoi. Comme dans les temps anciens et les films d'époque, Bernard Petitjean emmène les défunts vers leur dernière demeure au rythme lent des sabots à travers la ville. Dans la commune de Vercel à 800 mètres d'altitude, dans le Doubs, sur le massif du Jura, il est le tout dernier corbillard à cheval en France. On est sur le corbillard de la commune de Vercel. Il était commandé en 1912 le corbillard et il a toujours existé dans notre commune. Et moi j'ai pris le relais des anciens depuis 1984. En principe je crois pas qu'il en reste énormément. Je dois être le dernier mais bon, nous jusqu'il y a 2008-2009, on faisait une quinzaine d'enterrements, tous les habitants de Vercel se faisaient enterrer avec le cheval. Depuis 1984, j'ai pris la relève derrière l'ancien, avec un ancien étalonnier, Monsieur Perrin. Moi comme j'ai toujours été un peu différent des autres, j'ai toujours aimé les chevaux et au départ j'ai fait avec une jument trotteuse que je faisais des courses avec, des petites courses locales de pays. Parce que j'ai travaillé avec les chevaux avec mes parents jusqu'en 1974. Alors comme je savais atteler, pour pas perdre la tradition du corbillard de Vercel, j'ai pris la relève des anciens. Bon ben maintenant on en fait deux, trois par an, vraiment les anciens qui veulent se faire enterrer avec le corbillard. C'est qu'aujourd'hui avec le funérarium, les gens ne gardent plus les défunts à la maison. Alors bon, comme le funérarium se situe à 10 km du village, bon ben ça se fait tout en voiture automobile quoi. Puis, ben ma faim prévient le jour avant ou deux jours avant au maximum quoi, parce que bien sûr, on réserve pas pour mourir, on n'anticipe pas. Et bon ben les anciens qui sont vraiment accrochés au corbillard, ils veulent s'en aller avec le cheval puis le corbillard. Voilà. Vous voyez là, comme l'année passée, ici on m'a passé devant la maison là, et ben la famille là, ils ont voulu absolument que ça soit le... J'emmène le papa là, il fallait qu'il parte, il voulait s'en aller avec le corbillard. Puis quand on est passé là-devant, on a fait une halte là, avec le cheval, et puis on a attendu une minute de silence, et puis on a continué. Comme c'était son dernier voyage, puis il s'est arrêté devant chez lui quoi. Bon, c'était... C'est émouvant. Oui, c'est très émouvant, puis bon, dans les petits villages, on connaît tout le monde quoi. Tout le monde se connaît, donc c'est du respect pour la tradition, puis du respect pour les morts quoi. Mais bon, j'ai eu fait des enterrements avec des bébés. Un bébé de la mort des nourrissons, un petit bébé qui avait six mois. Ben je vous assure que c'est très prenant quand il faut attacher le petit corps dans le corbillard, et puis que la maman s'accroche à vous pour pas emmener votre fils. Et puis c'est pareil, j'ai eu emmené des jeunes, des accidentés de la route. Une année, j'ai eu trois jeunes, hein, 18, 20 et 21 ans. Ben... C'est pas marrant. C'est une mission ? Oui, c'est une mission, et puis c'est... C'est du respect, moi je respecte la mort, et puis... Bon, quand on prend, on va jusqu'au bout quoi. Eh Bernard, finalement je vais pas mourir maintenant, il faudrait que t'as plein d'autres carrioles avant. Ben oui, il paraît. C'est ça, on va venir voir. Allez, on est partis. Allez, c'est parti. Bernard Petitjean a la passion de l'attelage, et pas seulement des drapés noirs. Appelé pour des fêtes, des mariages, des manifestations, des marchés de Noël, il restaure une douzaine de calèches dans sa grange d'Alibaba depuis 25 ans. Eh ben, nous y voilà ! Alors Bernard, c'est la réserve secrète ici ? Ah là, c'est ma réserve là, oui, c'est mon petit musée quoi. Combien il y a de calèches ? Oh, j'en ai... J'en ai une douzaine, entre les... Bon, mon clou, je peux dire, la plus belle là, c'est ma Victoria là. La Victoria, c'est quand je fais les mariages là. Parce que je fais encore deux, trois mariages en calèches, les gens me demandent un peu de temps en temps. Bon, c'est plus rigolo, c'est différent, mais bon, il faut tout dans la vie. Depuis le baptême, au mariage... Voilà, ben si on voulait commencer, bon, voilà le corbillard. Bon là, entre autres, c'est un tirburi, donc c'est un deux roues, là que j'ai tout restauré entièrement. Celle-là, elle a tout été refaite aussi. Là, après, j'ai ce qu'on appelle un chariot suisse. Bernard, c'est quoi la vedette de l'hiver ? La vedette de l'hiver, c'est le traîneau, bien entendu quoi. Superstar des Pères Noël. Pendant les fêtes, en ville, Bernard Petitjean attend depuis 5 ans, faute de neige suffisante, de ressortir son traîneau en pleine nature. Enfin, par ce bel hiver 2012-2013, couvert par un épais manteau en peau de bête, le docteur Jivago réincarné peut relancer Maïté et Marquise, ses deux jumeaux-mérins, vers de folles chevauchées à travers les prairies du Jura. Et c'est quand même plus gai qu'un enterrement. C'est parti. C'est parti. C'est parti.